Wesh bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais alors là mesdames et messieurs sachez que ça ne va pas du tout. Voilà, premier match de Kylian Mbappé en Euro, le gars il se casse le nez. Le mec vient juste de signer au Real de Madrid, ça y est, il se prend pour CR7, il commence à sauter dans les airs et à vouloir mettre des têtes. Mais mon gars, tu n'as pas le même crâne que CR7 ? Tu sais que quand tu sautes, avec ta grosse tête là, c'est obligé que tu touches quelqu'un. Voilà, un accident est arrivé, voilà, hé, je te dis, un avion ne peut pas s'envoler en ville. Pourquoi ? Parce qu'il y a des bâtiments autour. Sache que c'est la même chose avec ton crâne, tu comprends ? Essaye de voir si la piste est dégagée avant de sauter. Essaye de voir si le stade est vide avant de sauter, sinon tu vas toucher un supporter. Tu vas toucher n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fous dans les airs à mettre des têtes ? Voilà, ton nez est complètement déplacé. Voilà, le nez de Kylian Mbappé est parti se mettre en dessous de son oeil. Ce qui veut dire que maintenant, Kylian Mbappé, quand il va respirer, son oeil va gonfler. Ha ! N'importe quoi ! Franchement, Kix, ce n'est pas parce que tu as signé au Real de Madrid, club légendaire, que tu dois commencer à changer ton jeu. Reste au sol, cours, fais les grimes, tire. Qu'est-ce que tu vas mettre ta tête ? Hein ? Voilà ! Voilà ! Là, ce qu'on a vu. Quand ta tête a heurté le corps du joueur autrichien, tu sais ce que... Ça m'a rappelé, ça m'a rappelé le 11 septembre. Ouais ! J'ai cru voir un avion arriver, boum, sur le bâtiment. Franchement, c'est du grand n'importe quoi. Et en plus de cela, mesdames et messieurs, les Français, faut qu'on se calme, la compétition est en Allemagne. Je tiens à vous rappeler que les soirées allemandes ne sont pas pareilles que les soirées françaises. On se souvient tous de la Coupe du Monde 2002. Hein ? On a vu les joueurs complètement bourrés sur le terrain. Ils n'arrivaient même plus à marcher. On se souvient d'ailleurs de la victoire exceptionnelle du Sénégal. Tu te rappelles pas ? Quand Barthez avait le ballon dans les mains, le ballon est rentré dans les cages. Il avait de l'huile. Du grand n'importe quoi. En tout cas, on a vu que les Autrichiens avaient des objectifs différents du football. Eux, ils veulent marquer des buts et aussi blesser les adversaires. On a assisté à un match de foot à 50%. Et les autres 50%, c'était du MMA. Bien sûr, Griezmann, ils l'ont complètement rasé le crâne. Oui, ils saignent de la tête, ils saignent des jambes. Ils ont essayé de le découper. Ils ont essayé de torturer chaque joueur de France. Voilà. C'est ça les Autrichiens. Qu'est-ce que tu veux faire ? Hein ? Tu sais qui est né en Autriche ? Tu sais qui est né en Autriche ? Hein ? Le grand chef, avec un grand H. Le grand méchant loup. Foltemore. Ouais. Il est né là-bas en Autriche. Donc voilà, ça ne m'étonne pas que les Autrichiens jouent un peu avec véhémence. Hein ? Voilà. Ils jouent à leur manière. Tu vois ce que je veux dire ? D'ailleurs, il y a Gérard Depardieu qui a lancé un petit film là-bas en Autriche. Hein ? Tu vois ? Tout ce match. Voilà. Bientôt, on cherche un peu du polygonnais s'il est en Autriche aussi. Voilà.